Bonjour, je m'appelle Veronica Holzer, je suis hongroise et diplômée en architecture et ingénierie. Alors on est Amélie et Willy, moi je suis Amélie, étonnez-vous, j'ai 24 ans, je suis une jeune architecte. Je m'appelle Simon Chupin et je suis le fondateur d'Illiver Productions ainsi que de la chaîne Mokutesa sur Twitch. Et moi je suis Willy, Willy Dutilleul, j'ai 27 ans, je suis architecte également. Je m'appelle Benjamin Jus, je suis artiste plasticien et je vis et travaille à Lyon. Aujourd'hui, ce travail d'installation de sculptures interactives que je présente à la Casmat, qui s'intitule donc Forêt Résiliente. Dans Forêt Résiliente, les mouvements, le travail du poids, il y a aussi cette idée de mouvement, capté aux données, aux datas de la déforestation mondiale. Parmi les émissions que je produis, il y a l'Esplay Science. L'Esplay Science est une émission unique en son genre sur Twitch car elle combine jeux vidéo et culture scientifique. L'idée est de parler au sein d'un jeu de tous les concepts, théories ou histoires scientifiques qui composent le jeu. Et de pouvoir, en direct, avec un public sur internet, échanger autour de jeux vidéo, mais avec un point de vue original. L'objectif pour cette seconde partie d'année est de professionnaliser cette émission. Nous sommes en train d'écrire et réaliser une saison entière. On a formé l'association qui s'appelle Cycliq. L'objectif de Cycliq, c'est de créer un réseau d'admissions qui soit écologique et qui fonctionne par la collecte et la valorisation du compost, enfin le compost, des déchets issus des toilettes sèches urbaines. On a travaillé aussi sur la technique et développé un premier modèle 3D de toilettes sèches mobiles, donc déplaçables à vélo. Je suis également maman de mes deux enfants, deux fils, 4 et 6 ans, et c'était pour eux que j'ai fabriqué un meuble à la casemate au Fab Lab il y a un an. C'est un meuble multi-usage qui peut accompagner un enfant dès sa naissance jusqu'à l'adolescence. Un meuble durable qui donne un cadre de vie en pleine créativité et avec peu de gaspillage. J'aimerais développer cet objet, notamment ses détails, tester ses usages, tout en créant un produit prêt à la fabrication. Pour cela, j'aurai besoin des outils de Fab Lab. Ma sollicitation aujourd'hui de la casemate, elle se tourne essentiellement vers la partie mouvement de l'installation. Avec le Media Lab, j'aimerais développer la méthode de communication dans les réseaux sociaux. Là, on cherche à développer le projet, rentrer dans le concret et trouver des moyens pour réaliser notre premier prototype mondial de toilettes sèches déplaçables à vélo. Et pour ça, on a besoin de vous. Grâce à cette résidence, je sais que je pourrais proposer au public de la casemate une animation autour du jeu vidéo et de la science qui sera pertinente dans un lieu comme celui-là. Je pourrais proposer une animation qui peut s'exporter facilement sur n'importe quel type de territoire avec n'importe quel type de public. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, merci le Fab Lab et puis on espère pouvoir travailler avec vous prochainement pour bosser sur toutes nos idées folles de construction de toilettes mobiles. À la prochaine ! Merci ! Merci !